Le Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines en abrégé CERDOTOLA a tenu une conférence de presse jeudi à son siège à Bastos. Conférence donnée par l'institution en prélude à la célébration de ses 40 ans d'existence qui se tiendra du 9 au 15 octobre prochain au palais de congrès de Yaoundé. C'est le colloque international du CERDOTOLA 2017 dont le thème est « Les institutions culturelles et scientifiques africaines dans les enjeux de l'émergence et de la renaissance ». Cette célébration du 40 ans du CERDOTOLA est conçue pour se dérouler de manière évolutive selon un programme bien établi. Nous aurons à côté de cela une grande exposition dite universelle de la créativité du génie africain et de la continuité de l'expression de ce génie à travers le travail des artisans. L'événement qui s'annonce constituera sans doute un puissant mouvement de mobilisation et de valorisation du patrimoine culturel dans toutes ses diverses composantes. Nous aurons des représentants du Congo, un artiste qui monte. Je crois que tout le monde connaît Michel Gou, n'est-ce pas ? Il a accepté d'être des nôtres et le clou c'est Manu Dibango. Il y a d'autres artistes, je ne peux pas les nommer tous ici. Ils viendront pour honorer le nuit du quarantenaire. Pour rappel, créé à 1977 à la diligence des chefs d'États africains, le Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines, SEDOTOLA, est une institution inter-État de coopération scientifique, culturelle et diplomatique pour la préservation, la diffusion et la mise en valeur du patrimoine africain. L'institution a pour mission, entre autres, coordonner les projets régionaux et assurer la liaison avec les instituts nationaux de recherche, développer la coopération entre les institutions nationales et régionales intéressées, et assurer la formation du personnel approprié.